Quand on commence à être attentif, on réalise que toute notre existence est un processus de guérison. Nous ne nous conseillons pas comme malades, nous sommes dans un processus de guérison, c'est un petit peu différent. Le processus de guérison, depuis le moment de la naissance, un peu avant et jusqu'à la mort, est un processus particulier, c'est le processus de l'incarnation dans lequel l'âme vient faire une expérience, vient se frotter à la matière pour grandir. Cette croissance implique qu'il doit y avoir une certaine forme de purification, d'épuration, d'élimination des scories, de déplacement de ce qui est figé, etc. Et donc ceci se produit à peu près tous les jours dans une existence, plus ou moins intensément. C'est l'intensité de ce processus de purification qui fait qu'à certains moments, on va dire de nous qu'on est malade et à d'autres qu'on est bien portant. Ce processus de guérison demande qu'on le considère comme d'abord un processus de guérison, plutôt que d'abord comme une déchéance ou une maladie. C'est un regard renversé. De ce fait, il serait presque intéressant de se débarrasser du mot maladie, et de considérer qu'il n'y a pas de maladie, il y a différentes formes du processus de guérison. Se débarrasser du mot maladie, ça permettrait de se débarrasser de ce regard destructeur, désespérant, qui est attaché à la maladie. La maladie, dans le regard habituel, c'est la privation du bien-être, de la santé, c'est la privation du plaisir, de la possibilité de faire des choses, de faire toutes les choses que l'on pourrait potentiellement faire, etc. Cette façon de regarder les choses accroît la souffrance, parce que nous nous comparons à un état que nous considérons comme normal ou idéal, qui serait l'état de santé. Il n'y a pas d'état de santé stable et idéal, dans la mesure où nous sommes tous dans un processus de guérison qui est adapté à notre propre croissance, à notre chemin de vie, à ce que nous devons travailler. Et ce travail se fait sans prévenir, évidemment, sans manuel, à travers notre corps, à travers nos émotions. L'âme est venue apprendre quelque chose, elle est venue recevoir quelque chose, et dans ce processus terrestre, elle vient l'apprendre à travers le corps. Et le corps n'est pas une matière, un système très souple, il est souvent pétri, souvent perturbé, en déséquilibre apparent, il y a des fluctuations mentales, émotionnelles, etc., qui sont fréquentes. Mais toutes peuvent être accueillies comme des formes du processus de guérison, quelle que soit la durée du processus. Nous sommes là pour ça de toute façon. Accepter la vie comme de grandes plages, de processus de guérison et d'intégration, les moments d'intégration étant des formes de plateaux, où nous apprécions un petit peu plus ce qui vient d'être travaillé, mais il peut y avoir des plages très très longues de processus de guérison, et ça ne fait pas de nous des êtres qui sont moins accomplis, ou qui arrivent moins à accomplir de choses dans le monde, au contraire, quand nous sommes ici pour accomplir le destin de notre âme, nous ne sommes pas ici pour réaliser des choses matérielles ou pour sauver le monde. Principalement, le monde se sauve par notre propre salut intérieur, le fait que nous acceptons notre processus de guérison et que nous l'accompagnons au mieux. Prendre en soi les sensations et de les accueillir comme des traversées nécessaires. Il est certain que parfois, les sensations sont ressenties comme extrêmes, et qu'on se demande si on n'est pas en fait abandonné, puni, ou certaines choses qui nous passent par la tête de cet ordre. Et en fait, l'intensité n'est pas le signe d'une gravité particulière. Nous sommes intensément pétris dans notre existence depuis le moment même de la naissance, qui est le premier pétrissage par le corps, la première sensation extrême de notre existence. Et à partir de ce moment-là, diverses traversées, divers moments de notre chemin de vie viennent à notre rencontre, à la rencontre de notre âme, pour provoquer cet apprentissage. Nous précipitons très facilement chez notre médecin généraliste, et par la suite d'un spécialiste, toute une séquence d'événements stressants, assez désespérants parfois, et avec assez peu d'humanité dans la façon dont le système est structuré. Et nous nous précipitons dans ce système comme si c'était lui qui allait nous éclairer ou nous sauver de ce qui est en train de nous arriver. Or, le plus souvent, nous n'avons pas besoin d'être sauvés de ce qui nous arrive, ça nous arrive, et c'est pour le mieux. Ce que je veux dire par rapport aux médicaments, c'est que nous avons un usage du médicament, chimique ou naturel d'ailleurs, qui est excessif. Nous sommes toujours dans cette démarche de prendre un médicament pour arrêter un processus. Il n'y a rien à arrêter, il n'y a rien à stopper si nous sommes dans un processus de guérison. Nous pouvons nous reposer, nous pouvons apprendre à accueillir les sensations, toutes choses que la médecine ne nous apprend pas en général. Se précipiter vers le médicament, c'est souvent ajouter une perturbation complémentaire dans un processus qui peut être déjà assez troublant. Nous savons que le médicament est souvent proposé par des médecins généralistes comme ce qu'on appelle un acte de compassion, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que le médecin entend le patient qui est désemparé face à ses sensations et lui dit, prenez ça, ça va peut-être vous apaiser un peu. Or, le patient est ainsi éduqué à perpétuer cette quête d'une substance qui va arrêter le processus qu'il est en train de vivre. Si nous apprenions à recevoir à l'intérieur de soi les fluctuations, les transformations, les influx, Si nous apprenions à les laisser nous traverser, nous aurions déjà fait 50% du travail que nous attendons de la part du médicament. Accueillir, laisser être, laisser partir sont des attitudes qui permettent pour beaucoup d'apaiser la douleur. J'accueille un processus intelligent qui est en train de se produire à l'intérieur de moi. Si le processus est intelligent, nous n'avons rien à lui opposer. Notre société veut ignorer la valeur de la spiritualité, sa valeur essentielle, son importance dans la vie d'un être humain. Et ce faisant, elle conduit à une forme de désenchantement et de désespérance dans la population qui est encore plus aiguë au moment des maladies, des dites maladies. En restant dans ce système où il y a un médicament pour chaque sensation, nous arrivons à un certain âge dans notre vie, à avoir 7, 8, 10, 12 médicaments à prendre dans la journée. Cette tentative du contrôle du vivant qu'on retrouve dans les cultures, avec les pesticides, les herbicides, etc. fait partie d'un système assez destructeur spirituellement et matériellement. Si vous vivez un moment d'effondrement dans votre vie par exemple, vous sentez que vos forces vous lâchent, que votre cœur se met à battre un peu plus vite, que vous avez des pensées tristes ou plus que ça encore, qui ne sont pas des signes de rechute ou de recul, mais qui font simplement partie de ce processus de guérison non linéaire qui est typique de la croissance dans le vivant. Le vivant ne croit pas selon des processus réguliers et linéaires. Nous avons une sorte de logique linéaire et nous aimerions que la vie s'adapte à cette logique. Elle ne fonctionne pas de cette façon. Donc considérer les sensations, les symptômes à partir de cette logique fait que nous sommes souvent dans une surenchère de tentatives de contrôle par le médicament chimique. Nous avons peur des processus de la vie, nous essayons de les contrôler. Notre société, nos comportements sont structurés dans ce conflit, à partir de ce conflit qui cherche à maîtriser ce qui ne le sera pas. La nature ne peut pas être maîtrisée. Nous pouvons collaborer avec elle, accompagner ces processus, mais pas la contrôler. Recevoir, c'est un acte intérieur qui est très précieux. Recevoir, ressentir, éprouver ce qui me traverse autant que possible. Parfois c'est plus difficile que d'autres, mais autant que possible. Recevoir ces sensations comme des modifications à l'intérieur de soi qui au fil du temps et d'une façon non linéaire, encore une fois, vont finir par amener à la guérison. La solution de facilité est évidemment de prendre une pilule. Une pilule qui serait miraculeuse, dans le sens où elle nous permettrait d'arrêter le processus qui ne nous plaît pas. La médecine est impuissante dans la mesure où elle voudrait être puissante. Puissante dans son opposition aux mécanismes vivants, qui sont parfaitement naturels, qui ont une intelligence, qui sont portées par une intelligence, qui vont quelque part, et qui ne nous veulent pas de mal. Ces processus-là, comprendre ça, l'intégrer dans une nouvelle médecine, serait une base fondamentale. D'abord, restaurer la vision du processus de l'intelligence du vivant. Ensuite, apprendre à accompagner les sensations. Apprendre à accueillir les sensations, les processus psychiques, physiologiques, c'est fondamental. Toute expérience intérieure est un accompagnement d'un processus qui nous dépasse. Nous ne sommes pas les acteurs de nos ressentis, nous pouvons juste les accompagner. Et en les accompagnant correctement, nous diminuons l'angoisse et la douleur. Les médicaments provoquent des effets secondaires innombrables. Ils abrutissent notre système nerveux, et nous n'avons pas besoin de ça alors que nous sommes dans un processus de guérison. Je voudrais ajouter aussi qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont vécus qui viennent des médicaments, et qui viennent en particulier de la tentative d'arrêter les médicaments. Quand on veut arrêter un médicament et que le corps a été perturbé par la prise de cette substance chimique qui lui a été étrangère et à laquelle il a dû s'habituer, il y a de nouveaux symptômes, des nouvelles modifications qui se produisent. Il faudrait qu'il y ait rapidement une conscience de ça aussi, qu'on ne rajoute pas d'autres médicaments, pour compenser les effets secondaires de la tentative d'arrêt du premier médicament. Arrêter le médicament, redonner au corps son pouvoir de guérison, c'est un processus très important. Il doit souvent être accompagné. On ne peut pas toujours le faire tout seul. Le monde est en train de changer profondément, et je pense que dans très peu de temps, nous allons même voir une accélération de ce changement, dans le sens où, en sourdine pour l'instant, de manière quasi invisible, en tout cas au niveau médiatique, la population mondiale se pose les bonnes questions. Il est nécessaire de revoir notre relation au vivant. Nous le voyons sur le plan de l'écologie, mais ce n'est pas suffisant. La révision de notre regard, de notre façon de regarder la vie, elle doit se faire sur un plan spirituel. Nous sommes avant tout des âmes venant faire l'expérience de l'incarnation. Et nous sommes pétris, c'est le terme que j'utilise le plus souvent, nous sommes pétris au quotidien, à l'intérieur de ce corps, de ces processus divers, l'adolescence, la naissance d'un enfant, les relations amoureuses, la sexualité, la vieillesse, etc. Tout ce qu'on éprouve fait partie de ce processus de guérison. Pour que la transformation se produise, il faut que nous soyons ouverts à cette idée de ne pas simplement nous faire prendre en charge par la médecine qui est largement débordée actuellement et qui préférerait d'ailleurs que les patients se prennent en charge pour la plupart de leurs sensations. On voit dans cette attitude un petit peu infantile des patients notre conditionnement. On ne nous a pas appris à ressentir. Pour accepter de ressentir quelque chose à l'intérieur de soi quand ça se produit, il faut déjà ne pas en avoir peur. Rappelez-vous, processus de guérison, si c'est un processus de guérison, ce n'est pas quelque chose qui nous veut du mal. Notre perception ne change rien au processus de guérison. Il a lieu, il nous dépasse, ce n'est pas nous qui l'activons. Mais nous pouvons vivre différemment ce processus. Il y a eu une époque quand un enfant à l'adolescence ou la petite enfance avait une maladie, on appelait ça une poussée de croissance. Cette notion du processus de guérison n'est donc pas nouvelle, elle est plutôt de retour. Et c'est très important. La première démarche consiste à accueillir, pas à essayer d'y résister. Là encore, je ne parle pas de passivité ou de ne pas faire ce qu'on a à faire. Il y a des combats qui peuvent être salutaires, qui peuvent être vivants. Mais la plupart des résistances que nous opposons ne sont pas salutaires. Et quels que soient vos symptômes, commencez par voir si vous pouvez accepter cette perspective du processus de guérison. Je ne dis pas que quelque chose ne va pas râler en vous et dire « je voudrais moins souffrir, moins ressentir ceci ou cela », c'est compréhensible. Mais le fait de râler n'est pas un problème en soi. Sur un certain plan, on peut dire non. Mais sur un plan plus profond, quelque chose doit dire oui. Donc, envisager le processus de guérison, c'est dire oui sur ce plan-là. L'âme sait déjà qu'elle accepte. Elle ne part rester simplement au niveau émotionnel et mental où il n'y a pas d'acceptation. La deuxième transformation, c'est apprendre à ressentir, à éprouver à l'intérieur de soi, tous les mouvements, comme des manifestations qui sont là, le temps où elles doivent l'être et qui vont passer. Tout doit passer, tout finit par passer dans notre existence. C'est là, je le ressens, c'est un processus de guérison et ça va passer. Vous voyez ? Une sorte d'attitude radicalement nouvelle. J'ai compris que j'étais dans un processus de guérison et j'apprends à éprouver ce que je ressens différemment. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, mais s'il y a déjà moins de peur par rapport à ce qui vous traverse, vous verrez que cette façon de laisser passer de vous laisser traverser par ce qui se manifeste va être beaucoup plus facile. Maintenant, si vous prenez des médicaments et qu'ils vous paraissent indispensables, continuez de les prendre. Si vous réalisez à un moment de ce processus que vous en avez moins besoin, apprenez à les réduire et peut-être à vous en débarrasser. Voyez avec votre médecin, discutez-en, il sera peut-être d'accord et si c'est le cas, il vous accompagnera dans ce processus de libération des substances chimiques qui sont très souvent problématiques par les effets secondaires et par l'abus de leur usage. Je ne dis pas qu'à certains moments de notre vie, le médicament est forcément quelque chose d'inadmissible. Je veux dire, il y a des antidouleurs qui, à certains pics, dans certaines expériences, sont quasiment incontournables. Même dans les effondrements dont je parlais, passage anxieux, passage dépressif, souvent le choc, le premier moment de la rencontre avec ces sensations est tel que la plupart des gens ne peuvent pas envisager, faute à notre éducation, comme je le disais, envisager de pouvoir survivre à ça. Donc, on commence souvent par le médicament. Mais on doit apprendre le plus rapidement possible avant les addictions, les dépendances, à s'en débarrasser. Notre corps est beaucoup plus fort et beaucoup plus résilient que ce que nous croyons. Nous avons une peur de nos sensations, nous avons peur de nos propres peurs également, et toutes ces vagues qui nous traversent peuvent donner vraiment l'impression, parfois, que nous n'allons pas tenir, que ça va craquer, que notre cœur va lâcher, etc. Le processus vivant qui se déploie n'est pas une menace en lui-même. Est-ce que la mort est une menace ? Oui, dans le sens où nous avons l'impression que la mort est la fin de tout. Si ce que nous appelons la mort n'est pas la fin de tout, si ce dernier passage de notre existence terrestre ne met pas un terme à notre âme, dans ces conditions, il n'y a même pas à s'opposer à cette réalité-là. Je ne dis pas que nous voulons souhaiter mourir, nous sommes aussi structurés. L'expérience de l'incarnation fait que nous voulons rester là, que nous avons envie de vivre tout ce que nous devons vivre. L'instinct de survie est là pour ça. Nous sommes ici pour durer le plus longtemps, parce que nous voulons faire les expériences que nous avons à faire. Mais, nous allons partir un jour, et nous devons intégrer ce départ à l'intérieur du processus de guérison. En chacun de nous est inscrit dans notre corps une peur de cette rupture et de ses conséquences et de ce que ça implique par rapport à ce que nous connaissons et ce qui nous est inconnu. Nous vivrons même cette étape ultime d'une façon différente, beaucoup plus douce, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus ouverte. Imaginez que vous puissiez arriver à un moment dans ce corps, dans cette vie, à vivre tous ces processus de façon tellement ouverte qu'ils ne vous font plus peur, qu'ils ne vous apparaissent plus comme des agressions. Envisagez que vous puissiez ressentir ce qui vous arrive, non plus comme une catastrophe, mais comme un acte d'amour, comme quelque chose qui vient par la matière, donc d'une façon un petit peu abrupte, vous travailler pour vous permettre de grandir. une grande partie de l'humanité, au moment même où je parle, pleure de ce qui lui arrive. Et beaucoup de ces choses sont difficiles. Il y a quelque chose que j'aimerais faire quand je suis face à une souffrance. et aujourd'hui, cette chose que j'aimerais faire, ce n'est pas l'arrêter. Vous voyez ? Même si j'aimerais parfois avoir une baguette magique et pouvoir arrêter les larmes, mais quand j'ai compris que ça ne fonctionnait pas comme ça, j'ai vu que ce que je pouvais faire, c'était inviter à cet accueil parce qu'il y a une préparation de l'âme qui se produit à l'intérieur de tout ça. Vous verrez à un moment ou à un autre que tous nos efforts, nos dépenses faramineuses pour créer des substances chimiques qui viendraient stopper les processus vivants, vous verrez un jour que tout ça est absurde. La vie n'est pas une agression. La vie est intense et parfois brutale, c'est différent. La vie est intelligente. Elle nous le montre de toutes sortes de manières. Pourquoi et comment nous sommes arrivés à ne plus voir cette intelligence dans les processus de guérison, c'est un mystère. Il y aurait beaucoup plus à dire encore sur toutes ces questions.